merhaba telebola salut mes amis bonjour merhaba j'aurais bien aimé avoir un thé mais non j'ai de l'eau j'aurais dû faire un thé pourquoi j'ai pas fait de thé je suis très 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 ravie de vous retrouver pour une autre attends je vais caler ça là voilà pour une autre revue de livres turcs et cette fois ci on va s'attaquer à un auteur extrêmement extrêmement apprécié en turquie c'est un auteur du début du 20e siècle qui s'appelle Sabah Atenale je crois même que quelqu'un m'avait dit de faire la revue dans ma vidéo précédente et ben écoute c'était prévu j'adore cet auteur et je pense que je suis pas la seule il y a énormément de personnes en turquie qui l'apprécie énormément et qui pleure encore sa mort bon il est mort dans les années 40 je crois même 50 en 48 il est mort Sabah Atenale il a écrit huit ou neuf livres pas beaucoup et il est aussi poète donc il a aussi des recueils de poèmes qui sont absolument magnifiques et que je vous conseille mais aujourd'hui on va s'attaquer à à son oeuvre la plus connue et je pense qu'un des livres les plus lus en turquie d'ailleurs il est disponible en français il a été traduit en français et en anglais si vous lisez le turc il est aussi disponible en pdf je le sais parce que je l'ai relu cet été pour pouvoir vous en parler parce que ce livre là je l'ai lu dernièrement c'était il ya 15 ans je crois que c'est un de mes premiers livres après mon premier livre dont je vous ai déjà parlé ça devait être mon troisième ou quatrième livre turc que j'ai lu en turc et ça m'avait pris une plombe je m'en rappelle mais si vous vous lisez correctement le turc et ben et ben ça peut vous prendre quelques jours parce que c'est un très très court roman mais tout aussi magique donc ce livre alors pour parler un peu de l'auteur donc il est né je crois en 1907 et donc il a vécu à istanbul il a fait ses études à istanbul il est devenu prof et il a été muté à yozgat qui est dans la turquie profonde en fait et il est resté quelques années à yozgat et c'est à yozgat qu'il a vraiment pu observer les turcs anatoliens mais vraiment les plus anatoliens au possible et qu'il a vraiment analysé leur mentalité comment ils se comportent comment ils vivent ensemble et donc c'est un peu grâce à ça qu'il a qu'il a pu écrire ces magnifiques oeuvres qui ont touché énormément de personnes parce que en fait je pense qu'il est très très apprécié parce que justement il est il est un des rares à avoir si bien parlé si simplement parler des turcs de la turquie profonde et d'une manière extrêmement touchante il a réussi à transmettre un peu leur mode de vie leur mentalité pourquoi ils pensent comme ils pensent etc donc vraiment vraiment chapeau à lui et donc après yozgat il est parti deux années en allemagne pour je crois pour des études et après il est revenu en turquie mais justement pendant ces deux années il a été inspiré par l'allemagne je pense pour écrire ce roman que je vais vous présenter qui est la madone au manteau de fourrure qui est un best-seller en turquie je pense qu'il ya très peu de gens qui ne l'ont pas lu pour vous dire il est même tellement lu relu relu et voilà que il fait partie des livres que on considère plus trop comment dire si quelqu'un nous dit ah oui j'ai lu ce livre on dit bah oui tout le monde l'a lu tu vois c'est plus un exploit d'avoir lu ce livre bien qu'il soit extrêmement bien et et en fait ça bat in ali pour finir avec son sa vie parce qu'elle a été courte quand il est rentré en turquie il a vécu en cognac un petit moment puis il a eu des petits problèmes avec la le pouvoir en place à ce moment là donc et après il se m'a dit de nu parce qu'il avait des propos un peu voilà je suis pas sûre de ça de la vérité de ça mais effectivement il n'était pas vraiment très gentil dans ses propos on va dire et il a voulu s'exiler à l'étranger mais on lui a refusé un passeport et donc il est parti à la frontière bulgare et avec un passeur il voulait passer de l'autre côté de la frontière sauf que bah de ce qu'on sait son passeur l'a tué mais vraiment il ya vraiment tout un mystère autour de sa main je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé donc ce livre j'en reviens à ce livre kirk man turdo madonna en turc donc comme je vous ai dit si vous pouvez le lire en turc ce serait vraiment mieux parce que il n'est pas forcément si facile à lire parce que c'est de l'ancien turc bon il ya quand même des petites annotations pour que vous puissiez le comprendre en turc plus facile on va dire mais c'est quand même des phrases assez assez soutenues bien que sa martin ali il a ce ce don pour écrire des phrases courtes simples mais tout aussi enjolivés vous voyez c'est quand on dirait qu'il fait de la broderie quand il écrit et je pense que ça devait être très naturel pour lui il utilise des mots et des expressions qui sont en elle même très très poétique pour raconter des scènes de la vie quotidienne complètement absurde et j'aime bien parce qu'il a un petit humour à l'anatolienne qui est très simple et très gentil et pas du tout ironique ou méchant ou quoi que ce soit c'est vraiment un humour à la turque d'ailleurs l'humour à la turque est très particulier et je l'aime beaucoup donc je me suis marré parfois dans ce livre donc l'histoire on va aller avec l'histoire parce que ça fait déjà je sais pas combien de temps que je parle donc l'histoire en fait c'est tout simplement l'histoire d'un personnage principal un jeune garçon de 25 ans je crois qui habite à Ankara et qui se retrouve sans boulot il se fait jeter de son boulot à la banque et donc il erre dans les rues d'Ankara sans boulot à essayer d'en chercher un et il a on le suit dans ce pendant quelques temps comme ça en train de errer et d'avoir plein de pensées vraiment analytiques et je veux dire existentielles sur la vie sur les gens sur comment se comportent les gens les uns envers les autres sur les mentalités sur l'injustice sur sa propre honte de vouloir demander de l'aide à autrui pour sa recherche d'emploi parce qu'il est vraiment dans le pétrin en fait l'hiver approche et il n'a pas d'endroit où rester s'il ne gagne pas d'argent donc il faut qu'il trouve du boulot et puis finalement il tombe sur un finalement il tombe sur un ancien pote à lui de l'université je crois qui lui offre un boulot et bon c'est très marrant comment il raconte les choses comment ça se passe la honte qu'il se sent pas bien qu'on lui propose un emploi etc il se demande pourquoi on lui a proposé est-ce que c'était de la charité c'est très très intéressant et à la fois un petit peu drôle et donc là il se retrouve dans son nouveau bureau avec son nouveau collègue qui est un monsieur d'une cinquantaine d'années qui est absolument silencieux le mec il bronche pas une bille et donc du coup le personnage principal au début est très intrigué puis finalement il se dit non mais ce mec c'est un mec lambda complètement vide qui a un moment d'intérêt donc il laisse un peu tomber et puis au fil des semaines et même des mois il observe énormément et il commence vraiment à être intrigué par ce personnage et en fait ils vont commencer à tisser des liens même si c'est pas des liens très profonds c'est quand même des liens d'amitié ils vont faire qu'il va partager un peu son quotidien qu'il va voir un peu dans quelle dynamique il vit à la maison et qui va vraiment se dire ok ce mec là il a un truc qui est différent des autres et oui on sait pas quoi mais vraiment il a un truc différent des autres apparemment et donc il le suit son ami machin et en fait ce monsieur arrive un jour à son lit sur son lit de mort et le jarif c'est le nom de ce monsieur qui est mystérieux va bientôt mourir et il a un carnet où il a écrit en fait qu'il était vraiment tout ce qu'il n'a pas pu dire au monde parce que c'est quelqu'un de très silencieux qui a tout gardé en lui et qui dit au personnage principal que c'était mieux ainsi qu'il garde tout pour lui et donc le personnage principal il voulait trop savoir c'était quoi ce mystère tu vois et donc du coup bah Laif qui voulait à la base brûler son livre, son carnet avant de mourir son carnet qui est je suppose un journal intime ou un truc comme ça tu vois et ben lui dit ok vas-y lis mon livre, lis mon journal et comprends moi mieux et c'est une scène très émouvante d'ailleurs parce que les deux hommes se sont vraiment attachés l'un à l'autre et c'est un peu ouais et donc le personnage principal je dis toujours le personnage principal parce que je crois pas qu'il est de nom je crois pas qu'on lui a attribué un nom en fait étant donné qu'il parlait à la première personne je crois pas ouais et donc ce personnage va commencer à lire l'histoire de Jaif Effende qui se passe en Allemagne en fait non il commence à raconter son enfance et puis on arrive petit à petit à ses années de vie en Allemagne parce que Jaif Effende, ce vieux monsieur qui va bientôt mourir a vécu en Allemagne voilà je m'arrête là le reste du livre est à découvrir je vous laisse me dire si vous avez lu ce livre s'il vous intéresse, si vous avez envie de le lire et si vous avez d'autres propositions de livres je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont déjà écrit des propositions et franchement merci ça me fait grave plaisir dites moi ce que vous en pensez et on se voit bientôt pour une autre vidéo ciao